Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode de Zelda Echoes of Wisdom. On continue notre aventure. On s'était quitté à la fin du donjon numéro 1, on avait libéré un espèce de fragment pour Tri et on avait décorrompu, on va dire ça comme ça. La ministre qui avait été enlevée dans le château d'Hyrule était tombée dans la faille du château d'Hyrule. Et heureusement que dans ce jeu il y a les sauvegardes automatiques puisque quand j'ai voulu clôturer la vidéo je ne peux pas sauvegarder. Il y a des fois où on nous autorise pas la sauvegarde dans ce jeu. Donc heureusement que le jeu fait des sauvegardes automatiquement sinon on aurait pas pu reprendre où on était. La faille qui était là a complètement disparu. Ce qui veut dire que la maison... ok ça reprend le dialogue qu'on avait déjà vu. On continue comme ça on devrait pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père. Ah oui ça nous remet la cinématique avec la ministre, ok. Je suis C'est Ness, oui ça on l'avait déjà vu. Miss du Royaume Diavule, auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes ? Ventre Altesse ! Je ne vous ai pas reconnus, pourquoi portez-vous une telle tenue ? Non seulement nous n'avons pas pu... non nous n'avons pas su vous venir en aide mais en plus vous voilà contrainte à l'exil. Vous ne manquez pas de ressources, en tout cas je ne savais pas que vous possédez de tels pouvoirs. Quoi qu'il en soit je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tri pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Merci infiniment Seigneur Tri. Moi j'ai du mal à me dire que la fée qui nous accompagne c'est masculin. Tu peux me voir ? Ah oui. Bon ça on passe, on avait vu dans l'épisode précédent, que maintenant les gens qui sont plus corrompus arrivent à voir Tri. Enfin je sais pas si c'est ceux qui ont corrompu ou quoi, enfin bref. Ah oui et on nous indignait un autre point à aller, enfin la quête principale, il va falloir aller sur l'autre destination qu'on nous demandait. La maison qui finalement était coupée en deux, qui maintenant comme il y a la faille restaurée, on peut y aller je pense. On va nous remettre la balise non ? Mais oui c'est la demeure du frère aîné de Damimpa. Ah oui il faut aller voir le frère de Damimpa. C'est donc pour cela qu'elle a dit qu'ils y trouvaient de l'aide. Je vais vous y conduire, moi je vous prie. Attends, avant est-ce que je peux... Non alors attends. Est-ce que je peux faire les amiibos ou pas ? Parce que comme j'avais bougé l'heure de ma Switch, de toute façon j'ai pas le droit. Non j'ai pas le droit. Ah donc c'est comme pour la Switch, en fait comme je l'ai remis à la même date, avant de lancer la vidéo. Parce que je me suis dit ça va faire bugger la sauvegarde ou quoi. Du coup ça considère que je suis le même jour pour le jeu, du coup ils veulent pas... Ah attends, est-ce qu'on l'avait... Hein ? Non. Attends, on l'avait activé celle-là ? Oui peut-être. Placer un marqueur... Ça c'est quoi ? Ça veut dire quoi ces balises ? On sait pas mais je l'avais activé. Ouais ça reste un Zelda qui est très au couloir. Même avec le système de pouvoir des échos, tu peux pas péter le jeu comme dans TOTK. Donc ça reste un petit peu... C'est le mix des deux. Ils ont fait un Zelda ancienne formule et puis un peu nouvelle formule. Par ici votre Altesse. Alors qu'est-ce qu'il va nous apprendre le frère d'Impa ? On va peut-être débloquer des nouveaux pouvoirs ? Pardonnez-nous pour cette visite impromptue. Je m'appelle Senes. Dame Impa et moi... Il s'appelle quoi ? Lou Berry ? Hein ? Vous voyez bien que je suis occupé ? Fichez-moi le camp. Je regrette d'insister mais s'il vous plaît écoutez-moi... Ou écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. On dirait le professeur Faraz dans Brace of the Wild. Je dois sortir là, revenez une autre fois. Je vous en prie. J'ai horreur de me répéter. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'aille aider Link. Mais c'est la capuche que portait Link. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Est-ce que vous avez croisé Link ? Elle est corrompue mon gars. Quoi ? Dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles et de cette épéiste à la tunique verte. C'est trop beau les petits environnements des maisons. Je vois, tout est clair. Je vous remercie Princesse Zelda. Le sens du détail, t'es un chou chinois, t'as des poissons, des légumes, des kanji japonais. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant de détails dans Link. Il s'est enfin calmé. Ça me turlupine depuis que vous êtes arrivés. Mais c'est quoi ce truc qui flotte à côté de vous princesse ? Ok, elle va dire le même dialogue, Tri ? Enfin, je n'arrive pas à la genrer au masculin. Pour moi, c'est féminin. Je n'arrive pas. Étrange, tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir. Sans compter Zelda bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde sauf pour nous ? Ça alors ? Étonnant n'est-ce pas ? Je n'avais encore jamais vu de créatures aussi adorablement fascinantes. Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, ministre Senes, on s'est tous les deux fait engloutir par une faille et on est tous les deux ressortis. Ah bon ? Il était dans une faille, non ? Peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens. Mais je ne me suis toujours pas présentée. Je suis Louberry, le frère aîné d'impa. Et l'épaisiste que vous avez sauvé, princesse, se nomme Link. Il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionné. Puis je vous demandais pourquoi vous lui avez forgé une épée, seigneur Louberry ? Qu'il puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enlevé, princesse. Ici, j'étudie l'histoire d'Illul et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire. Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engloutissent des gens sans prévenir. Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent corps verbes de ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation et le terme est resté. Ainsi, que je m'en souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible d'éviter que plus de gens ne se volatilisent. Pour l'aider dans sa tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous détenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Le seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ses ouvertures obscures. Parmi toutes les créatures hostiles chariées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensions que si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link n'est pas revenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas ? Bah non. Et pourtant, la nouvelle faille continue à apparaître. Peut-être que nous étions sur une fausse piste, en fin de compte. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Je pense que Link, ça va peut-être être le mini boss de tous les donjons. Je pense que comme il lâche un de ses items à chaque fois, ça va être peut-être ça, parce qu'on avait vu dans la scène d'atro qu'il avait bien sûr son épée, logique. Mais il avait un arc, des bombes, peut-être qu'on va looter son bouclier, peut-être un jour, je sais pas. Il faut que nous rassemblions davantage d'informations. Votre Altesse, Seigneur L'Aubéry ? Quand j'étais engloutie par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transportée très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisée au château, mais c'est dans une faille de la forêt que m'avait sauvée votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin ? C'est vrai qu'il s'est épée un peu, ouais. A l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde, tout est connecté d'une manière complètement différente, ok. Mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles quelque part... Ouais bon, qu'est-ce que ça va être ça ? Genre la quête principale, ça va être récupérer tous les mecs qui sont engloutis, quoi. Mais... mais... alors Link aussi ? Zelda ? Je vais prendre un peu d'altitude pour voir. Peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais... J'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir entrer. Ah oui, d'accord. C'est aux deux opposés de la map, quoi. Je les ai indiqués sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Je suis sûre qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prête ? Ok. Non, ça c'est pour t'introduire la suite de la quête principale. Votre Altesse, vous n'y pensez pas ? C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons les laisser... Non. Et pourtant, nous devons les laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ses failles. Tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui mena Cyril de t'être tentée. C'est vrai, mais... Rinceuse Zelda, partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Seunesse, si vous le voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus les failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oui bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que le seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Jabul. Ah donc ça va être soit l'eau, soit le désert. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, retrouvez sa majesté, le général et les autres. Donc déjà, on sait déjà qu'on va sauver le roi et on va sauver le gardien des combattants, le chef des armées quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous détenez, je pense qu'elle peut encore être renforcée. Mes recherches devraient pouvoir y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. On peut gréder le... Quête principale et Mister's Falle. Ok, on a clôturé une quête principale. Alors attends, retrouvez le roi et les autres. Ok, c'est la prochaine mission principale. Vous voulez me parler de votre épée. Comme je vous ai dit, c'est moi qui ai forgé l'épée. Oui, ok. Chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments dans un minerai aux propriétés très particulières. Pour les avoir longtemps étudiés, j'ai découvert qu'ils avaient un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Quoi ? Vous vous en avez vu sur vous ? C'est du minerai bleu dont je parle. J'ai appelé ces mineraios fragments de puissance. Et j'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Mais je leur ai mis à Link ce petit gars que j'avais rencontré. Ok. Il est en train de nous expliquer ce qu'est une épée ? J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça. Regardez, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Vous possédez des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer si vous voulez. Vous pouvez quoi ? Utiliser des fragments de puissance ? Ok. Alors l'épée, la jauge. De toute façon, j'en ai pas assez, donc 5. Ok, on fait la puissance. La jauge d'énergie atteint le niveau 2. Ah ok. Ça augmente là-bas, ok. Euh, non bah du coup j'ai plus de minerai, donc au revoir. Ok, bon. Ça c'est un truc de forgeron un peu, ok. Ah. On peut pas. On peut pas. On peut pas acheter, examiner. C'est quoi ? Le genre de lobby ? Ah. Stop. Non. On va pas. De toute façon, ça spoil les items. Non, non. Ok. Ciao. Du coup, on a le choix entre le sud-ouest et le nord-ouest, c'est ça ? Nord-est. Nord-est ou sud-ouest ? Non. Ah mais non. De toute façon, il faut aller au... A la balise. Nouvellégé. Ok. Ah. On l'avait activé ça ? Non, je sais plus. Je sais plus trop comment on active ou pas. Ah bah non, c'était pas activé. Elle clignote, je pense. Quand on l'a pas activé, elle est... Quand elle est activée, elle est jaune au milieu. Faut que je me rappelle. Ah oui, ça on l'a vu. On l'a vu ça. On va chercher Princesse Zelda. Si vous avez des informations sur ce sujet, contactez le Royaume des Hules. C'est vrai qu'on est... On est fugitif. On est fugitif. Alors... J'arrive à me reconnaître, c'est marrant. On dirait que c'est dans les teasers où on nous présentait cet environnement-là un petit peu. Ok, il y a des balises de recherche sur nous. Je vois absolument pas l'endroit qu'il faut, c'est énorme. Je fais n'importe quoi. Bah on explore un peu entre les... Entre les donjons, on explore un peu. Alors attends. Si je te fous à l'eau, ça fait quoi ? C'est sympa en fait, ça c'est vraiment quand tu veux pas faire un écho. Ah, ah, ah. Tu fais euh... T'invoques Link. Alors attends. Le lit ? Bien sûr. Merci l'Octorok. Je fais n'importe quoi déjà, c'est énorme. Attends. C'est trop bien le lit. Dix cristaux de sel. Ah. Ce gros croc... Ce gros roc de sel se sont cristallisés au cours du temps. Ils ne peuvent pas utiliser... Ok, ça c'est pour la cuisine. J'imagine. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'on nous introduit la cuisine du coup. Donc j'arrête de débroussailler, j'ai l'impression que ça loot à rien. Ah ! Ah, une quête secondaire, j'imagine. Cette route est un raccourci pour se rendre orange. Qui ait bien pu faire cette mauvaise blague ? Attends, je vais t'aider. Je vais brûler le truc. Si tu comptes partir par ici, ça va être blo... Ça va être... Quoi ? Ça va pas être possible. Le passage est complètement bloqué. Enfin, je te dis ça, mais j'ai pas non plus envie de faire le détour. C'est prêt du but. Ok. Première quête secondaire. Du coup, attends. Euh... Non. Je peux faire ça. On va foutre le feu. Brûle, s'il te plaît. Là, brûle, s'il te plaît. Brûle. Brûle-moi ça, là. Attends, est-ce que je peux le... Ah oui, soulever. Allez, la physique, là. Non, ça devrait brûler les pierres. Le... Les caisses, pardon. Les caisses et après on fait genre... Attends, ça met 1000 ans. Je suis en train de dire, putain, ça va jamais cramer. Attends, putain, je suis en train de me cramer. Non. Faut que je sois de spawn les trucs, là. Hop, ça dégage. Et... Comment on fait le... Mince, comment on fait avec Tri, là ? Non. C'était quoi quand on l'invoque avec nous ? Là, voilà. Voilà. C'est bon, c'est ouvert, mon gars. Tu peux passer ? Wesh, tu peux passer. Non mais... Allô, retourne-toi ! Alors, la route est dégagée. Je vais pouvoir passer sans faire... Sans faire ce fichu détour. Le gars, je suis sûr qu'il avait genre deux mètres à faire, t'sais. C'est toi qui a déblayé tout ça, pas vrai ? Tu m'otes une belle épine du pied. Prends donc ça en remerciement. Ok, bon. Ça se voit que c'est une mission un peu du début du jeu. Grâce à toi, on a invité un beau gâchis. Merci d'avoir dégagé la route. C'est juste ça ? Ah oui, t'as vraiment... Ok. C'est vraiment la quête secondaire, vraiment du début du jeu où il se passe pas grand chose. Ah, il y a une balise. Tiens, c'est cool. C'est cool, plein de balises partout. Par contre, il nous a parlé du ranch, je sais pas quoi, là ? Attends, moi, si on peut aller chercher un cheval, j'y vais. Je pense qu'on pourra pas... J'ai trop envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller vers le truc de la quête, là. Mince. Si je crève pas avant... Ah oui, mais attends. Non. Euh, là. Dormons. Bon alors, ça c'est cheaté à mort ! J'ai l'impression que dans le jeu, à part dans les combats de boss, tu peux pas mourir sur la map, puisqu'il faut juste faire un lit et puis tu dors. Il est où le ranch ? C'est ça le ranch, je pense, non ? Pour moi, c'est ça. Attends. Est-ce qu'on peut mettre une balise ? Une balise, hein ? Ouais. Ça a l'air, en tout cas. Je suis trop curieuse de voir si on peut aller chercher un cheval tout de suite. Il y a des fois où tu crois qu'il y a des secrets dans des endroits ? En fait, pas du tout, c'est du de la déco. Ah mais oui, on va peut-être pas pouvoir y aller. Oh, ça c'est bien, il y a un point de TP juste devant le ranch, ça c'est bien. Ok. Ah si, on peut rentrer comme ça, YOLO comme ça ! Attends, c'est pas le même mec ? Merci d'avoir dégagé la voie. Ah si, c'est le même gars. Grâce à toi, j'ai pu rejoindre le ranch des rules sans souci. Maintenant que je suis là, je vais profiter des chevaux autant que je peux. Et quand j'aurai fini, je vais me remplir le ventre de bons les frais. Je suis sur un cheval ! Y'a une vache. Un de nos chevaux est disperu. Vous avez qu'à aller parler à mon grand-père, il vous racontera. Les notes de musique, c'était la berceuse des ponas là. Le thème des ponas. Un chien. Des chevaux ! Montez ! Attends, on peut se barriquer un cheval tout de suite ? Appréchez-vous d'un cheval. Puis appuyez sur A pour le monter. Déplacez-vous avec L et incline L en sens inverse pour vous arrêter. Appuyez sur B pour descendre du cheval. Mais c'est énorme ! Genre, on peut prendre un cheval tout de suite ? Hein ? Mais c'est pété ! Attends. Stop. Quand on descend ? Descendre. C'est pété. Bienvenue au ranch des rules voyageuses. Ici, nous louons des monstres, mais ce n'est pas vraiment le moment. Des montures, pardon. Je me dis aussi. Attends, qu'est-ce que quoi ? Un de nos précieux chevaux dispara... Ah, mais peut-être qu'on peut pas se barrer du ranch. D'habitude, il va galoper à l'ouest du ranch, mais il n'est pas encore revenu. Ma famille et moi l'avons cherché partout, mais sans succès. Si vous le trouvez, vous voulez que vous bien le ramenez ici ? Il m'a dit quoi ? A l'ouest ou à l'est ? Je me dis. Il m'a dit quoi ? Hum... Mince. L'ouest. L'ouest. La petite pancarte du lait. Ils mettent pas le... C'est marrant, ils ont pas mis le nom du PNJ. Ils auraient pu faire un clin d'œil à Ocarina of Time. Oh les vaches ! On peut parler la vache ? On peut traire la vache ? Attends, est-ce qu'on veut faire un truc ébri là-bas ? Il y a un truc ébri. Ah, notre boîte à musique a piqué votre curiosité ? Il faut dire qu'elle est jolie. Et ça vaut aussi pour sa mélodie. Figurez-vous que c'est un de nos lots à gagner à la course au drapeau. Ah, c'est décor, c'est un mini-jeu. C'est une course de cheval qu'on organise régulièrement ici au ranch. Vous devriez essayer à l'occasion. Il faut juste amener sa propre... Ah... Ok, pour l'instant on a pas de chevaux. C'est pas un magasin en fait, c'est un... Ça c'est vraiment du fanservice. Est-ce qu'on peut monter une cheval... Ah, une vache. Non. Oh la musique. Y'a pas Epona, c'est dommage, ils auraient pu faire... Ah mais ça se trouve c'est Epona la mission. Attends, je vois. L'ouest, l'ouest, c'est de quel côté l'ouest ? C'est à droite. Non, c'est à gauche. J'ai jamais l'ouest de l'est. Par contre, attends. Ah mais attends, je suis bête. J'ai juste à prendre un cheval. Il n'est pas à louer. Bah attends, j'ai monté quelqu'un. J'ai monté quelqu'un tout seul là. Je peux me... Galop. Je me casse moi. Ciao. Ah non, c'était trop beau. Ah je me disais aussi, attends. C'est trop simple. Désolée, mais une chose est enfui. Ah ouais, ok d'accord. Tant qu'on l'aura pas retrouvé, on ne fera pas de location. Ah oui, on peut... Ah, on est obligé de le louer en plus. Ok. Ah non, attends, moi j'ai trop envie et je vais chercher le cheval. On va chercher le cheval. Oh les balises, non mais c'est abusé les balises de TP. Il y en a tous les 5 mais il y a une balise à l'ouest. Je suis sûre qu'il allait se foutre dans un truc où tu peux pas le rattraper tout de suite en plus. Mais par contre... Alors j'avais entendu sur les critiques à peu près du... Comment on fait la carte ? Du jeu que c'était pas un jeu très très long mais en fait là on a presque... Ouais, on a bien découvert des trucs. On verra, même si c'est court c'est pas grave. Par contre attends. Tu sais j'étais en train de chercher une balise mais non en fait on sait pas où il est le cheval. L'ouest, 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 l'ouest. Je suis sûre qu'il allait se foutre dans un... Dans un ravin ou un truc comme ça et qu'on peut pas le choper. Oh il y a un marchand là. Ah il y a une peste. Si tu vends mon gars. Bienvenue dans cette branche locale du bar à smoothie. Ah c'était le bar à smoothie oui. Une boutique de rêve où les clients peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothie. C'est vraiment très facile, il suffit de choisir deux ingrédients. Allez allez, ne sois pas timide, je veux le créer... Du raisin avec des pommes. Ça fait quoi ? Ah mais c'est payé en bus ! Ah putain. C'est noté. C'est trop mignon. Et voilà c'est prêt. Ça fait quoi ? Vous avez obtenu un multisme aussi potentiaux ? C'est potentiaux euh... Avec l'icône ça a l'air d'être un petit peu pour les coeurs mais... Merci. J'ai noté la composition de ce que tu viens préparer. La prochaine fois tu pourras préparer ça directement depuis tes... Oh là là mon dieu mais c'est Tears of the Kingdom ça ! En fait, tu es une voyageuse n'est-ce pas ? Dans ce cas j'aurai un service à te demander. Je viens à peine d'ouvrir ce bar. Et pour couper l'herbe sous le pied de tous les concurrents potentiels, nous sommes en train d'ouvrir des barres partout en hiruleux. Oh là là là. C'est Jeff Bezos là. C'est vrai que c'est Amazon là. Mais avec tout ça, on n'a plus le temps de développer de nouveaux produits. J'ai entendu dire qu'il existait tout un tas d'ingrédients à travers le monde. De quoi créer... Oh là là, il va falloir lui ramener des trucs. Si tu pouvais préparer dix nouvelles recettes savoureuses, on t'en serait très reconnaissant. On ne... quoi ? On te récompensera bien entendu, je compte sur toi. Ah oui j'y pense. Mes frangins ont ouvert des succursales du bar à smoothie aux quatre coins du monde. Il ressemble des ingrédients un peu partout pour préparer la boutique mère qui se trouve dans notre village à une future smoothie mania. Putain, où je crois ? Si tu les croises, n'hésite pas à leur parler. Oh le business quoi. Oh non ça, ça va être un truc genre il va falloir faire 200 recettes non ? Ah non, il faut en faire dix. Oh là là. Et en plus ça va être avec des ingrédients. Attends, est-ce qu'on nous dit les recettes ? Non on dit-il pas hein ? Ah mais peut-être dans le menu. Un smoothie mariant diverses saveurs et une riche pulpe aigre douce. Si y'a tout ça en recettes ou y'a tout ça en loot ? Non mais attends. Encyclopédie, je l'ai jamais ouvert, c'est énorme. C'est tout ce que j'ai découvert. Pour l'instant. Attends mais c'est... Y'a pas un bouton genre recettes ? Non. Ok. Ok d'accord. Je cherche... Oh ! Un piaf corrompu ! Il est gros... Ouh là là, il est fort à mon avis lui. Tiens tu vas prendre ça dans la gueule. Viens là. Venez. Viens petit, viens. Tiens, viens. Viens, suis-moi il où le truc ? Oh là là ! Et y'a du peuple ici là. Je pense que c'est là, je suis en train d'aller dans peut-être un endroit où... Qui est pas pour tout de suite. Oh c'est joli la... L'arche. Village de Cocorico ! Trop bien. Je vais absolument pas... Je vais absolument pas à l'objectif, c'est énorme. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Il faut que je fasse... Quoi ? Que je passe à la boutique parce qu'on a plus de dessert. Ah, j'ai du beurre si tu veux. Tu veux du beurre ? C'est-à-dire qu'on peut vraiment cuisiner dans Zelda ? Si c'est ça, c'est... Tiens, le clin d'œil, il abresse aux oeils là, c'est plus qu'un clin d'œil là. Ah, le puits est verrouillé ici. Qui aura sûrement une quête ou un truc. Il y a le cimetière. Si il y a le cimetière, c'est qu'il vient de dire qu'il y a Igor. Poussons des tombes. On ne peut pas, c'est énorme. Ah, par contre on peut faire peut-être... Ah non, j'ai trop cru. Je voulais faire genre... Pas un écho mais un truc avec les... Ah, les cocottes ! Je suis sûr que c'est les cocottes. Oui, mais elles étaient cramées. Et ça, c'est dans tous les Zelda. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a les cocottes. Les cocottes, pourquoi vous ne rentrez pas ? Ah toi là, tu ne voudrais pas m'aider ? Ce matin, mes cocottes se sont échappées de leur enclos tout à coup. Et maintenant, elles s'enfuient dès que je m'approche d'elles. Alors qu'hier, encore, elles étaient toutes gentilles. Peut-être qu'elles sont dans leur phase rebelle. Ah oui, la métaphore avec les ados. Bref, si tu trouves des cocottes dans le village, tu voudrais bien les ramener dans l'enclos ? Il y a cinq encottes en tout, merci d'avance. C'est timey ou... Non, ça va. Allez, hop. Let's go. Allez, ça dégage dans l'enclos. Hop. Mais attends, ça veut dire qu'on peut peut-être voler ? C'est trop mignon. Ah, il y a un point de TP. Ça, c'est le meilleur truc ever quoi. Ah oui, d'accord. Tout ce qu'on explore, c'est incroyable. Je pensais que c'était grand, mais on a l'impression qu'on fait vite le tour du toit. Hop, une cocotte ! Est-ce qu'elle s'en va de nos mains au bout d'un moment si on met trop de temps ? Comme dans tous les bons Zelda, je suis sûr qu'il y en a une qui va être sur un toit. Ah bah. Hop. C'est vrai que cette déa, elle est très... c'est clivant. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout cette déa un peu playmobile là. J'aime bien l'appeler la déa Polypocket là, c'est vraiment Polypocket. Ça fait très fifi en fait, je pense. Enfin... C'est enfantin, peut-être que c'est vrai que ça... Alors, est-ce qu'on peut voler ? Ouiiii ! Trop bien. Tiens. J'en suis à combien là ? On dirait une... le... les fa... les... Là comment ? Les drapeaux là, on dirait une tête de Ganon. C'est un truc un peu... glauque. Ah non, c'est l'entraînement. Au revoir. C'est le même vieux que dans Wind Waker là, c'est le truc d'entraînement là. C'est sûr que ça va faire encore l'objet d'un quart de coeur ou un truc comme ça, ça. Les petits détails, tu sais, genre le gâteau sur la table et tout, c'est trop mignon. Le sens du détail dans ce truc, c'est... C'est vraiment mignon. Euh... la dernière, je suis sûre que voilà, elle va se foutre dans un coin. Il y en a toujours une dans les quêtes comme ça, des poules. T'en a toujours une qui se fout, Peta ou Schnock. Qui se barre carrément en dehors du village. Ou alors je suis passée deux fois devant, je l'ai pas vue. Donc je regarde les toits, il y en a toujours une qui se fout sur les toits d'habitude. Ou alors vraiment... Ah non ! J'ai cru que c'était ça ! J'allais prendre... Ah bah ! En plus, je l'ai dit. J'ai dit, j'ai sûr qu'il y avait une sur le toit. Bah ouais ! Sur le moulin ! C'est tellement cramé. En fait, ça j'ai l'impression que c'est... Ils le font presque en clin d'œil, les cocottes. Ah mais c'est pas un truc qu'on est dans les teasers ça ! Allez la cocotte ! Je suis où ? Allo la caméra ! Où suis-je ? Je sais même pas où j'étais ! Ah non, je suis trop petite ! Euh... Attends. On peut faire genre un truc qui lévite comme ça. Ouais non mais c'est impossible ça ! Si ? Ah oui ! C'est comme ça ! Ah non ! Mais on voit rien ! La caméra, wesh ! La caméra ! Toi tu dégages hein ! Toi, toi tu dégages hein ! Tu me fais pas bider devant la poule hein ! Non mais la perspective par contre c'est pas possible ! On voit rien ! Je voulais pas faire ça ! Non ! Attends tu vas pas me dire qu'elle est pas assez grande là ! C'est abusé ! On voit rien ! La caméra ! Ah mais elle peut pas... Elle peut pas faire des... Des diagonales... Mais... Je sais même pas comment je suis pas tombée depuis tout à l'heure alors que je fais n'importe quoi ! Je vous ai fait une ellipse, on se retrouve ! J'ai mis 1000 ans à aller chercher cette poule ! Enfin ! Viens là toi ! On va dans l'enclos ! Je suis pour où c'est l'enclos ! T'es par là ! Mais franchement ! J'ai fait une ellipse pour cette poule ! Tiens ! Commence à me saouler cette poule ! J'ai mis 10 minutes à aller la chercher ! Tu m'as ramené toutes mes cocottes ! Merci voyageuse ! Approche s'il te plaît ! Grâce à toi toutes les cocottes qui s'étaient enfuies sont de retour ! Le raisin potentieux que je leur ai donné au petit déjeuner était trop acide à leur goût ! Elles ont fui ! Tu te rends compte ? Il y a beaucoup de numéros dans ce jeu ! Dans ce jeu ! Elles sont étonnement difficiles quand il s'agit de nourriture ! Mais c'est ce qui fait leur charme ! Enfin bref merci ! Tiens laisse moi te donner ceci ! Ah un flacon ! On n'a pas fait ça pour rien ! Ça c'est cool ! Deux flacons du coup ! En fait tu sais quoi ? Si tu sautes d'un point élevé en tenant une cocotte au dessus de la tête tu peux voler assez loin ! J'imagine que ça aussi... Que quoi ? Que ça doit aussi pouvoir marcher avec autre chose qu'une cocotte ! Bah oui avec un oiseau quoi ! Ok ! Alors... On a toujours pas trouvé le cheval là ! Mais si on nous parle comme ça des cocottes c'est qu'à mon avis... Ça se trompe le cheval et il faut aller le chercher avec une cocotte tête tête ! Par contre là on est beaucoup à l'ouest et on a toujours pas trouvé le cheval guerrière ! On est où sur la map ? Il est tout l'orange ? Là il était là ! Ouais l'ouest c'est peut-être aussi ici ! Mais là je suis con... Je parle complètement en couille là ! Je vais chez les goros limite ! Je pense que comme on nous met des points de quête je pense que... Ils ont décidé que par exemple les goros je suis sûr que c'est scripté tu peux pas y aller ! On va aller au point des guérudo là ! On va aller voir les guérudo ! On va voir si on trouve le cheval en cours de route ! Alors remarque comme je redescends à peu près où c'était le ranch je vais peut-être tomber sur le cheval ! Il y a de l'eau je pense pas qu'un cheval soit près de l'eau mais... Je le vois plus perdu par exemple genre dans une prairie ou... On est venu là non ? Attends on est où là ? A mon avis il est par là ! Là il a l'air d'avoir un espèce de canyon... C'est quoi ça ? Ah non j'ai cru que c'était une balise avec un cheval ! Oh ! Mais c'est comme ça c'était comme ça dans les fourrés là ? J'ai même pas capté ? Attends mais faut des br... faut foutre euh... Des coups de... de trucs partout alors ? Oh il est là ! Oh il est là ! Mais attends comment... Ah il faut aller... il va falloir faire des lits ! Sinon il peut pas passer ! C'est énorme ça marche pas alors attends ! Comment tu passes avec un lit mon gars ? Oui mais c'est comme ça je suis sûr que c'est comme ça ! Attends ! Oui parce qu'il peut sauter ! Viens viens saute ! Il est où le ranch ? Il est là ! Let's go ! Attends c'est quoi ? Ah ! Saute ! Oh il saute naturellement ! On t'a ramené le cheval ! Ah bah il était vraiment pas loin ! Allez loue-moi des... loue-moi un cheval maintenant ! Oh c'est notre cheval ! C'est vraiment sympa voyageuse ! Merci du fond de coeur ! Quand je pense qu'il était tout seul dans un coin pareil... Moi c'est vrai qu'il est au milieu de leur lac là ! Lui et moi avons une dette envers vous ! Si vous avez besoin d'une monture n'hésitez pas à emprunter un de nos chevaux ! Pour vous ce sera gratuit ! Tout le temps ! A cheval on peut parcourir de longues distances en un rien de temps ! Si vous devez voyager ça vous facilitera la vie ! Choisissez le cheval que vous voulez ! Et à vous les grands espaces ! C'est dommage qu'ils n'ont pas fait au ponard ! Ils auraient du faire un petit clin d'oeil avec les ponards ! Lesquels j'ai l'impression que pour l'instant c'est facile ! On va prendre le cheval blanc ! Hop ! Ce cheval nous a été convi... Ah merde ! Ah ! Toi t'es... Est-ce que t'es un propriétaire ? T'as pas de propriétaire ! Bon on va prendre un cheval gris ! C'est trop mimi ! Est-ce que ça débrouille un... Ah non ! Ça coupe pas l'herbe quand on est au galop ! J'ai l'impression... Il a pas de jauge d'épuisement ! C'est pété non ? Attends... Merde ! Merde ! J'ai tué le cheval ! Qu'est-ce que j'ai foutu ! J'ai tué le cheval ! Oh ! J'ai vraiment tué le cheval ! Ah non ! Il respaw dans où ? Oh j'ai cru que j'avais tué le cheval ! Ah ça va ils sont sympas ! Ils sont sympas parce qu'ils l'ont pas... Comment ça marche pas ? Comment ça ça marche pas ? Non mais arrête de... Arrête de dormir ! Non mais... Ils sont sympas parce qu'ils auraient pu le faire... Comment... Tuer dans la... Dans l'eau... Attends y'a quoi là ? Ah mince ! Attends non ! J'ai peur que le problème c'est que si on rentre dans une grotte... Je suis sûr que le cheval il va dispawn ! Qu'on va retourner au ranch ! On va peut-être aller au point de... Ah et là y'a une faille ! Il faut aller là hein ! Depuis tout à l'heure faut aller là ! C'est énorme ! Je voulais aller chez les guérido mais non on a pas le roi je crois ! Euh... Attends que... Ah ! Par contre on voit pas... On voit pas la balise trop quoi ! C'est une toute petite map ! Stop ! Là c'est cramé comme pas possible qu'il y a quelque chose ! Mais c'était cramé ça ! L'îlot il est central au milieu ! C'est évident bien sûr ! Ah ça va être plus sympa à cheval je pense ! Ah ! Je l'avais activé celui là-haut ! Oui je l'avais activé ! Bon on va aller à la balise ! C'est marrant on dirait que ça rame un peu quand on est dans les... Les herbes avec le ranch d'Iru le château d'Iru le château d'Iru le ! Oui ça a arrêté comme ça là ! Ah parce qu'on peut plus passer avec le cheval ! Ah non peut-être quand on est en cheval il t'indique... Il t'arrête automatiquement... Oh là il y a des gardes ! Fiu ! Cette peine est vraiment immense ! On a collé des affiches dans toute la partie ouest mais apparemment personne n'a aperçu la princesse Zelda ! Il n'y a pas si longtemps on essayait de la sauver et maintenant on doit la capturer ! Plus j'y pense plus je me demande si c'est vraiment la bonne chose à faire de traiter son altesse Zelda comme une criminelle ! Moi aussi j'ai du mal à croire qu'elle soit coupable mais on ne peut pas désobéir aux ordres de sa majesté si ? J'imagine que non ! On a rien appris au village côtier... Côtier c'est marrant ! A l'est continuons de patrouiller un peu par ici ! Ils sont miro les deux là non ? Attends... Enlève moi ça là ! Ah du nectar bon... Pas ouf ! Alors c'est parti ! Moi je ne quitte pas mon cheval ! C'est où le point de rendez-vous là ? C'est quoi la bruit il y a une passerelle là ? Je sais pas où on va je suis la balise mais je sais pas où on va ! Temple de l'Est château de Diable... Ah bon ? Attends faut aller où ? Mais je fais n'importe quoi c'est énorme ! J'ai fait n'importe quoi ! Stop ! On se téléporte ! C'est énorme j'ai aucun sens de l'orientation ! Je partais moi je partais n'importe où là ! Et du coup le cheval il va pas nous suivre ! Forcément ! J'espère qu'on va quand même aller suivre la tête principale ! Parce que là sinon on va partir... En fait tu pars dans tous les sens avec ce jeu ! Ah mince ! Ah mince c'est un camp de bocaux là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Non 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 vous n'avez rien vu ! Vous n'avez rien vu ! Merci au revoir ! Je vais faire ça tout le long ! Je vais faire des roulades ! Je l'avais... Je l'avais activé celui-là hein ! Oui ! Mais attends le point de balise il va pas du tout... Ah mais putain de putain alors je suis celui-là ! Alors que du coup il faut que j'aille à celui-là ! C'est pour ça que ça je fais n'importe quoi ! Depuis tout à l'heure je suis pas le bon ! Je suis pas en train de suivre le bon... Le bon spawn ! Mais je suis bloqué là ! Là la couleur du... Du décor là... Ça fait penser au Gerudo là en bas là ! Il y a du sable ! Euh... Non ! Je me trompe encore dans les contrôles ! Attends... Comment ça il veut pas le doubler ? Ah... Hop ! Enfin ! Enfin où je veux aller depuis tout à l'heure ! Oui la musique oui ! Ah mais mince ! Je suis pas du tout... Mais à chaque fois je me bide ! Je fais n'importe quoi ! Oulala ! Ça a l'air d'être une grande falaise là ! L'OSC c'est vrai ! Ça fait bien Gerudo ça ! Attends faut que j'apprenne l'écho du truc ! On l'a vu dans les teasers ça ! On voit qu'elle apprend l'écho de... Des piaf ! Elle est où la balise ? Je suis pas très loin là ! Allez en bas ! Là faut y aller avec un piaf j'imagine ! Trop petite c'est énorme ! Où est le point de rendez-vous ? Ah un point de TP ! On va pas cracher dessus ! Ah bah je suis pile à l'endroit de... Où il faut aller ! Je peux pas être plus près ! Où est le... Où est le... Le Penji qui va nous faire poursuivre la quête ! Si c'est là ! C'est genre dans le sable ! Non ! Non c'est la mort là je pense hein ! Surtout ! Je pense que surtout c'est la mort ! Mince ! Attends mais y'avait une balise de saut mais... Enfin une balise de points de rencontre mais y'a rien ! Y'a pas un Penji qui nous accueille ! Mince ! Mais comment ça je peux pas monter là ? Non ! Non ! Oh putain il va... Putain le bâtard il m'a... Il m'a... Nukimesu ! C'est même l'herbe je trouve ça super joli ! Attendez mais... Ah ! Y'a un truc euh... Non ! Elle peut faire un amalgame sur... Bon toi t'arrêtes là ! T'arrêtes le piaf là ! Comment on peut te synchroniser ? Ah mais non faut que je le tue avant ! Je vais te tuer avec ça et après je vais peut-être euh... T'apprivoiser là ! Merde ! Il est où ? Viens là ! Tiens viens là ! Tu vas te faire défoncer ! Ah ça marche pas ! Ah si ! Allez le piaf on meurt ! Voilà ! Enfin ! Le piaf ! L'écho du corbos ! Enfin on va pouvoir voler ! Alors ! Ça demande deux trucs ! Attends ! Ohlala ! Ils se sont tapés entre eux dis donc c'est énorme ! Non mais en fait on peut pas voler et je pensais que... On va en aller pouvoir voler avec lui ! Pas du tout ! On peut pas s'agripper ? Attends ! C'est moi qui perd mes sous ou c'est lui qui... Qui m'en loot ? Je comprends pas tout... Ah non ! C'est pas lui qui m'en loot ! Mais euh... Attends ! C'est pas grave on va aller vers le... Le sable ! Peut-être aller au village hein ! Y'a peut-être un... Ah ! J'avais pas assez avancé ! Y'avait pas de cinématique ! Le désert ! On dirait que les écritures c'est à l'envers ! C'est vraiment on dirait l'oaside d'Ambresseuseuril ! On dirait la même chose ! Il y a sûrement un coin de faille quelque part où je pourrais créer une entrée ! Mais ce désert est immense ! Comment... Comment on va s'y rendre ? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille ! Ah c'est... D'accord ! Ok alors... Il faut qu'on s'infiltre un peu non je pense ? Mais combien d'eux ? Combien d'eux ? Ces monstres il va falloir combattre ! Je suis exténuée ! Je sais mais si on continue comme ça... La grande faille devrait finir par rétrécir ! Ensemble on peut y arriver ! Il faut refermer cette faille pour récupérer le sanctuaire guérido ! Le sanctuaire ! Oh nan ! Oh Scorio ! C'est énorme ! C'est quoi ça ? C'en est quoi non ? Oulala ! Les scorpions ! C'est non ! Ah oui ! Comment ça s'appellent les trucs comme ça qui... Ah nan ! J'étais sûre que ça allait le brain ! Attends ! Ça va... Voilà ! Ça dégage ! Oh des piments ! Des épices piments ! Ces épices très fortes sont drainées sans simple à la cuisine guérido ! Elles ne peuvent pas être utilisées en l'état ! Attends ! Peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a des systèmes de chaleur et de froid comme dans les opus de salon ! Il va falloir qu'on cuisine peut-être du piment pour aller après dans les trucs où il y avait un peu plus de neige là ! On avait vu dans les teasers qu'il y avait un environnement un peu de neige ! C'est énorme ça ! Non c'est un réflexe de vouloir taper avec l'épée mais j'ai pas d'épée ! Il y a un truc là non ? C'est un donjon ça ! Oh ! Regardez ! Ça c'est Link to the Past ! Je vous jure c'est la même chose ! Les entrées comme ça c'est between world et Link to the Past les deux ! C'est la même chose ! Oh ! J'ai tué un truc sans le savoir ! Vous avez me posé l'écho du piranha des sables ! Ça fait quoi ce... Ah il va peut-être bouffer ça là ! Mon chat là ! Mon chat ! Là ! Non ! Non ça fait rien vraiment ! Bah non il bouffe pas le sable là ! Bouffe ça là ! Non ! Quand est-ce que le scorpion il fait quelque chose ? Est-ce qu'il peut détruire le sable là ? Non ? Bah là-bas ! Mon chat ! Non ? Ah peut-être un truc ou une soufflette ou un truc comme ça peut-être ! Je suis en train de partir je sais pas où là ! Des coffres ! Ouh ! Je viens de le voir ! Il y a un effroi ! Sauvegarde ! On l'a vu dans les bandes annonces ! Ça ils nous ont spoilé les bandes annonces ! Ils nous ont spoilé la solution ! Faut faire un arbre ! Voilà ! Ça c'est vrai qu'il y a pas trop de suspense ! Nintendo nous l'a spoilé dans les teasers ! Pardon ? Ah ! Faut faire genre en prise là ! Voilà ! Vous allez voir que je vais tomber hein ! Ah ! On peut me briser des vases ! Vous allez me briser l'écho du pot Gerudo ! Mince ! Du coup c'est... Attends c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est des pots un peu spéciaux hein ! Ça loot des trucs en tout cas ! Attends ! Hop ! Viens là toi ! Hum... Attends faut que je mette derrière ! Ça c'est faci... Enfin... Ça me parait logique parce que dans les Zelda souvent euh... Des innings comme ça c'est logique ! Ah non ! Je suis sûre qu'il faut un truc de... Mais où suis-je ? Je suis dans un donjon là ? Non ! Il me faut un... Alors attends ! Il me faut un truc pour souffler ! Ah mince ! Attends ! Je sais ! Est-ce qu'on peut mémoriser ce truc ? Putain ! Ça m'a tilté ! J'ai vu du vent ! Je me suis dit c'est sûr c'est ça ! Mince ! Du coup ça va être... Ça va être bien là ! C'est à ça qu'on peut... Souffleur ! Tout simplement ! Ah ! Je vais faire ça tout le long moi ! Et puis c'est bien on a pas de... J'allais dire on a pas de jouges de magie ! Mais attends pourquoi ça dispone pas par contre ? Ah non c'est parce que je me suis mis trop près ! Ah ! Bonjour ! Au revoir ! Merci ! J'ai vu de la déco vraiment ! Je vais crever c'est énorme ! Oh mais c'est énorme ! Je vais crever ! Mangeons ! Vite ! Prends qu'il me tue ! Ou on s'en va ! Au choix ! Et... Ah non ! Mauvais choix ! A l'aide ! J'ai essayé le moment de boire ça hein ! Voilà ! Tant pis ! Tant pis c'est... Mais ! Alors là ! Allez ! Plus de pitié ! Allez ça dégage ! Quoi ? Ah mais même en Link je peux pas les battre ! Mais c'est abusé ! C'est pété ! Attends ! Mais ils sont pétés eux ! Ils sont stone là non ? Oui ! Mais c'est... Attends mais c'est pété de ouf ! Merde ! J'ai plus le pouvoir ! Oh je l'ai bloqué ! Il m'a brisé le truc ! Raffalo ! Euh... Attends... Alors attends... Avant de faire l'écho de ce truc... Euh... On va envoyer les grands moyens ! Vas-y défonce le ! Non ! Ici ! Voilà ! Allez ! Oh le traquenard là ! C'est quoi ? Trois pommes de pierre ! Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos coeurs mais en l'état... Ok ! Des pommes de pierre ! Là il y'a rien ! Mais c'est un donjon là ou quoi ? On fait quoi là ? Non c'est une caverne c'est tout ! Ah oui c'est cool ça ! On va pouvoir restaurer l'épée ! Ah non non ok d'accord c'était juste une grotte pour du loot ! Ok ! Et pour apprendre les échos ! C'est vrai qu'en fait j'ai remarqué dans ce jeu y'a jamais de... On peut faire un shortcut là ? Non on va pas prendre le risque ! Euh... Alors... Euh... Il est où l'arbre ? Là ! Et comprise... C'est pas que je le fasse en sens là hein ! Je fais n'importe quoi c'est énorme ! Oulah j'ai eu de la chance ! J'ai eu de la chance parce que je l'ai pas vu dans le bon sens ! Les effrois ! C'est bon ! Alors attends... Comment... Je vais prendre le truc... Le plus puissant... Euh attends... Non ! Faut un truc qui fonce dessus... Lui je pense qu'il est pas mal ! Ah mince c'est mal... C'est un... Oh c'est intelligent ! Le l'effroi il... Comment... Il pétérifie l'écho ! Il est infincé ou c'est comment ? Oh ! Le nombre de PV qu'il a ! C'est abusé ! Les côtes l'effroi ! Ah oui c'est trop mignon ! C'est la première fois qu'on les voit du coup en... D'accord ! C'est la première fois qu'on les voit en... En mode... Chibi ! Avec une DEA comme ça ! Ils les ont trop bien fait ! Un point de TP ! On va pas cracher dessus ! Mais je découvre... Il y a aucun PNG dans ce... Dans ce spot là ou c'est comment ? Ah mais non ! Ah non il va falloir sauter là... Ah bah c'est... Bon ok ! Je sais... Je sais où on est ! Ça va être un donjon du désert ! Il va falloir sauter dans la faille ! Tiens ! Je sens la présence de mes compagnons ! Bah tiens ! Comme par hasard ! Ok ! Bon ! Bah... Ce sera le... Alors... Je pensais pas qu'on allait enchaîner les donjons comme ça ! Mais j'imagine que c'est un donjon ! Là-dessous il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée ! Allons-y Zelda ! Tu ne peux pas me suivre ! Zut ! Comment on va faire ? Si on demande à cette personne là-bas ! Peut-être qu'elle... Peut-être qu'elle connaît un moyen de se rendre sous le sable ! Et bien je crois qu'on s'arrête là ! On s'arrête là ! On ira découvrir le désert euh... Une prochaine fois ! Enfin une prochaine fois demain ! Je sais pas pourquoi je dis une prochaine fois demain ! Demain on ira découvrir le... Le sous-sol du désert ! C'est très bizarre dit comme ça mais voilà ! Et puis ça sera sans doute l'objet peut-être d'un autre donjon ! Ou d'une quête un peu plus ! Parce que là... La faille elle est grosse hein ! Pour l'instant c'est la plus grosse qu'on a découvert j'ai l'impression ! Là ça a l'air d'être le village du Gerudo ! L'Oasis qu'on est pas allé voir ! C'est quoi ça ? Pourquoi y'a un truc là ? C'est quoi ça ? Ouais c'était des ruines un peu là ! Bah on a fait quelques trucs ! On a fait les cocottes ! On a fait le... Le ranch long long ! On a enfin euh... Ah ouais ! À l'échelle de la map monde globale on a... On a découvert déjà pas mal de trucs ! Donc ouais je pense que c'est pas un gros jeu hein ! En tout cas... On fera tout ! Même si c'est un petit jeu ! Ça me fait trop plaisir de faire du Zelda ! J'adore la DA de ce jeu donc je suis content ! On s'arrête ici pour cette vidéo ! Merci à tous d'avoir suivi ! Rendez-vous demain pour bah du coup aller découvrir ce désert Gerudo ! Et les épisodes c'est tous les jours à 8h ! Salut !